Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes aujourd'hui le 7 mars 2024 et hier vous savez quoi ? Et bien monsieur Powell il a parlé, et vous savez quoi ? Et bien ça n'a rien changé parce que les marchés continuent de monter, c'est une évidence il faut dire qu'il nous a quand même vachement répété ce qu'on savait déjà c'est un peu le disque raillé qui tourne encore et encore et encore et on n'a rien appris de nouveau, si ce n'est qu'apparemment il va baisser les taux quelque part cette année mais en tous les cas il n'a rien dit en termes d'agenda et puis pour le reste comme on ne savait pas trop quoi faire dans le doute on a continué d'acheter, dans le doute on a poussé Nvidia au plus haut de tous les temps et dans le doute on s'est dit qu'on allait se faire un nouveau plus haut historique et puis que ce serait plutôt pas mal comme ça donc voilà petite journée, c'est encore une de ces journées où vous savez on a attendu toute la semaine en se disant il va se passer quelque chose, on a raison de patienter jusqu'à qu'on sache ce que Powell veut vraiment faire sur les taux et puis finalement hier soir on s'est couché puis on s'est dit ouais bah pfff bah non bah il n'y a rien de neuf mais on est au plus haut de tous les temps quand même et ça, ça c'est important donc l'intervention de Jerome Powell devant le congrès ailleurs c'était plus ou moins le principe du disque du tube vous savez ce fameux disque qu'on achète parce que c'est le tube à la mode et qu'on écoute ça en boucle, en boucle, en boucle bon aujourd'hui c'est plus des disques mais c'est plutôt sur Spotify mais on écoute ça en boucle, toujours la même chanson parce que c'est le truc que tout le monde écoute et puis au bout de la 285ème fois qu'on écoute cette chanson on en a ras-le-bol et on a envie de passer à autre chose, limite on va écouter Patrick Sébastien pour tourner les serviettes mais grosso modo c'est un petit peu ce qui s'est passé sur les taux d'intérêt hier et bien monsieur Powell nous a dit que oui il allait baisser les taux probablement trois fois mais c'était pas très clair et puis on sait pas trop quand en 2024, ça c'est la grande question alors c'est vrai que de nouveau on va revenir sur le sujet mais c'est une problématique parce qu'on nous avait vendu mars on nous avait vendu mai, on nous avait vendu juin et là on commence à se dire, un juin c'est même pas sûr encore enfin bref, du coup tous ceux qui avaient prévu de voir 6 à 7 baisses de taux en 2024 ils commencent à se dire, mais comment on va faire ? non parce qu'il y a le meeting de mars, il y a le meeting de mai, il y a le meeting de juin il y a le meeting de juillet, il y a le meeting de septembre, novembre et décembre donc ça va faire un peu court pour couper cette fois les taux alors oui, bien sûr, la Fed a le droit de baisser les taux en dehors d'un meeting mais quand même, ce serait peut-être mieux, plus officiel de le faire pendant un meeting donc ce qui veut dire que si on fait les maths, il nous reste 7 meetings jusqu'à la fin de l'année et sachant qu'on va pas baisser les taux en mars, il nous restera 6 meetings pour baisser les taux et sachant qu'on baissera pas les taux en mai, il nous restera 5 meetings pour baisser les taux cette fois ça va être un peu court alors ça va être un peu court mais on s'en fiche, on s'en fiche parce que l'un dans l'autre ce qui est important c'est qu'on imagine quand même que potentiellement on puisse baisser les taux en 2024 ensuite il a dit qu'il aimerait bien voir le marché de l'emploi qui ralentisse ensuite il aimerait bien que l'économie se calme mais pas trop afin d'atteindre un soft lending par contre la grosse bonne nouvelle du commentaire qui nous sort à chaque fois c'est qu'il n'y a pas de risque de récession donc l'un dans l'autre, si vous écoutez ce que je viens de vous dire si vous reprenez ces 4 points que je viens de vous citer si vous reprenez les 4 derniers témoignages de Powell, si vous reprenez tout ce qu'il a dit chaque fois qu'il est passé à la télé, à la radio et dans les journaux ces derniers 5 mois c'est exactement la même chose il baissera les taux seulement quand il aura atteint ses conditions et pour l'instant il garde l'espoir de baisser les taux en 2024 mais si on lit entre les lignes, et bien c'est pas complètement sûr alors ce qui est intéressant avec le marché aujourd'hui c'est que finalement lui il y croit il y croit et se dit ah mais c'est super parce que si on baisse les taux ça va être bien pour les marchés boursiers en fait ça fait déjà 5 mois bientôt qu'on monte sur le principe que ça sera bien pour les marchés boursiers s'ils baissent les taux on a pris 25% bon d'accord il y a une partie qui est attribuée à l'intelligence artificielle mais on a pris 25% depuis le 1er novembre en partant du principe que ça coule parce qu'il va baisser les taux et là il est en train de botter en touche en disant oui je vais baisser les taux mais pour l'instant je sais pas quand exactement et puis pour remettre une petite couche dessus et bien hier après le discours de monsieur Powell on a eu monsieur Kashkari le patron de la fête de Minneapolis qui est venu parler pour dire que lui il voyait bien une à deux baisses maximum en 2024 ça on a pas trop aimé hein d'ailleurs au moment où il a dit ça le futur il a pris un petit coup dans les dents et il a baissé de 0,5% parce qu'on s'est dit ouh il y en a un qui commence à être plutôt au quiche que plutôt deviche autrement en plus de Powell on a eu des chiffres économiques hier les joltz un peu plus faibles les chiffres de l'emploi ADP un peu plus faibles donc ça allait supposer que pour l'instant le marché de l'emploi il est en train de se rafraîchir comme ils disent gentiment ça se calme un petit peu et on a un petit peu un espoir que demain enfin on va avoir des NFP qui seront en dessous des attentes montrant qu'il y a quand même un peu moins de création d'emploi ce qui voudrait dire que ça va dans la bonne direction pour que monsieur Powell puisse changer peut-être un tout petit peu son discours la prochaine fois qu'il parlera le seul truc c'est que bon il va reparler aujourd'hui mais comme on n'aura pas encore les NFP de demain il pourra pas modifier son discours donc pour l'instant il va nous répéter les mêmes trucs il va nous refaire son coup du disque en boucle ce soir et le marché devrait plus ou moins se rechauffer sur la même théorie et puis peut-être on va encore aller chercher un petit peu plus haut sur les plus hauts historiques mais ça devient difficile on sent quand même qu'on est fatigué oui alors bon Nvidia bat les records tous les jours mais ça ça devient même plus drôle et même plus très intéressant mais voilà il faut quand même faire attention parce qu'on sent quand même une certaine fatigue s'accumuler même si les indicateurs contrariants sont toujours au top et tout le monde est toujours méga bullish et méga optimiste sur l'avenir enfin pas tout le monde pas tout le monde parce que hier il y a deux gars qui ont parlé il y a eu monsieur Milton Berg Milton Berg c'est un célèbre analyse technique très connu aux Etats-Unis qui a déclaré que lui il n'était pas franchement négatif mais qu'il voyait quand même qu'il y avait 2-3 signaux qui est en train de flasher rouge et qui veut dire attention warning et que selon lui ça pourrait pousser le marché encore un dernier petit bout à la hausse et puis alors après patatrac et il parle de 60% de baisse 60% donc c'est pas cadeau hein alors franchement c'est pas le mec qui est le plus bérige que ça d'habitude mais là il a l'air d'être assez prudent en disant qu'on n'est pas très loin du point d'inflexion enfin il raconte un peu qu'on est quand même dans le Titanic au milieu dans le champ d'Eisberg puis tout le monde est en train de danser dans la salle de balle au milieu et puis on continue d'aller tout droit donc là il s'inquiète un tout petit peu et ça pourrait mal se passer selon monsieur Miltenberg qui était renchéri là-dessus par monsieur Roubini alors dès qu'il y a l'occasion de sauter dans la brèche monsieur Roubini il a toujours un truc à dire pour être négatif sur la suite des événements alors lui il a dit que cette fois il avait trouvé un nouveau méga risque pour le marché et ce nouveau méga risque s'appelle Donald Trump oui Donald Trump s'il est élu en novembre pour lui ça va être une catastrophe pour les marchés c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est exactement la même chose mais exactement les mêmes commentaires qu'on nous a fait il y a 7 ans quand monsieur Trump a battu madame Clinton où tout le monde s'est dit oulala si Trump est élu président on va tous mourir et le marché va baisser d'au moins 10 à 15% résultat le marché est monté d'au moins 10 à 15% après les élections bref en gros monsieur Roubini pense que Trump est un danger pour l'économie et la stabilité politique des Etats-Unis enfin quand on voit l'autre on peut se poser des questions d'ailleurs c'est une chose qu'on va regarder très attentivement aujourd'hui parce que ce soir il y a le discours de l'état de l'union aux Etats-Unis alors le discours de l'état de l'union aux Etats-Unis généralement c'est un président qui vient devant le congrès, devant le Sénat pour expliquer ce qu'il attend et ce que va être l'avenir du pays donc c'est un truc super intéressant pour les politiciens et tous les experts en politique américaine mais là en fait on va plus regarder le discours de l'état du président que de l'état de l'union parce qu'en fonction de ce qu'il va nous raconter comme conneries dans l'hypothèse où il confond encore je sais pas moi Macron avec le premier ministre britannique ou alors je sais pas s'il tombe en montant sur le podium s'il nous fait un truc comme ça, ça pourrait stresser le marché parce que ça pourrait vouloir dire que vu l'état dans lequel il est ça devient délicat de le présenter comme président au mois de novembre et quand on voit ce qu'il a déjà fait comme bourde pour être sympa ces derniers temps le marché sera peut-être plus concentré sur l'état du président que sur l'état du pays en général parce que l'état du pays en général on parle que de ça tous les jours on commence à bien maîtriser le sujet mais Biden peut nous surprendre toujours à chaque instant et d'ailleurs je serai son staff très très proche j'aurais très très peur de ce qu'il peut nous sortir ce soir imaginons qu'il s'endorme ou qu'il se fige au micro ça pourrait être très très drôle donc état de l'union ce soir, enfin c'est de la nuit prochaine ça risque d'être super intéressant et super important pour les marchés financiers tout de même on notera encore que Palantir a signé un gros contrat avec l'armée américaine ça devient son quatrième plus gros client ça ne représente pas non plus des milliards mais néanmoins le titre a explosé sur la rumeur et après il a explosé sur la confirmation de la rumeur résultat l'un dans l'autre il a fait 18% de hausse et tout le monde est en train de tourner chaud bouillon sur Palantir parce que ça devient un truc super important à faire à suivre tout de même ensuite il y a également New York Community Bankor je n'arrive jamais à la sortir du premier coup celle-ci New York Community Bankor vous savez la banque qui a des problèmes la banque régionale qui a des problèmes qui a perdu quasiment je ne sais plus combien de pourcents de sa valeur hier ils ont annoncé une augmentation de capital ils ont levé un milliard auprès d'un fonds d'investissement qui est géré par monsieur Steve Nushin qui est l'ancien patron du trésor américain et donc ils ont levé un milliard pour essayer de restructurer et de redémarrer la banque alors sur l'annonce le titre a perdu 47% puis il a remonté et terminé plus ou moins en hausse de 7% à plus ou moins 3,4$ d'après ce que j'ai vu ce matin bon ça valait 10 balles ou 11 balles il y a encore un mois et demi en arrière donc on ne sait pas s'il y a de quoi se rouler par terre de joie mais en tous les cas c'est une bonne nouvelle pour ceux qui croient encore que ça vaut la peine d'investir dans ce genre de banque mais perso je m'en tiendrai à distance mais là méga à distance parce que j'ai vraiment pas confiance voilà en résumé pas grand chose de plus à ajouter et les marchés étaient figés en attendant le discours de monsieur Powell on va re-écouter monsieur Powell ce soir pour être sûr qu'il ne nous sorte pas un truc complètement à côté de la première version et puis ensuite on va se dire ah mais on va attendre les non-farm payrolls de vendredi parce que ça ça sera super important on signalera encore que le pétrole a cassé les 80$ durant la nuit parce que les inventaires sont en train de chuter verticalement résultat est un petit peu d'inquiétude on n'arrive pas à se maintenir au dessus des 80$ mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit si on arrive à un moment donné à s'accélérer un tout petit peu ça risque de faire très très mal sur le sujet du baril et sur le sujet de l'inflation voilà n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne suisse qu'autant français n'oubliez pas de liker cette vidéo et en ce qui me concerne je vous retrouve demain matin à la même heure pour conclure cette première semaine du mois de mars passez une excellente journée et à demain bye bye Sous-titrage ST' 501